Salut, bienvenue sur la chaîne Et bienvenue dans cette vidéo recommandation manga J'avais déjà fait une vidéo comme celle-ci il y a un bon bout de temps au tout début de ma chaîne et elle avait beaucoup plu Du coup j'ai décidé de réitérer le concept et aujourd'hui je vais vous présenter que des premiers tomes de saga que j'ai beaucoup aimé Enfin bref, tous les premiers tomes que j'ai lus récemment et aussi un one shot Avant de vous présenter toutes ces nouvelles lectures je vais revenir très 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 rapidement sur les précédentes sur celles que je vous avais présentées dans la première vidéo recommandation manga des meilleurs mangas à lire selon moi Comme ça si ça vous tente d'en savoir plus à leurs propos foncez à regarder la vidéo d'autant plus que ce sont littéralement les meilleurs sagas que je vous présente dans cette vidéo parce que ce sont celles que j'ai continuées depuis Dans cette première vidéo je vous avais présenté The Promised Neverland aka la meilleure saga au monde Enfin en tout cas c'est la saga qui m'a véritablement plongée dans le manga avec Tokyo Ghoul La saga est terminée en 20 tomes avec des tomes supplémentaires en gag, en roman Enfin bref, c'est absolument génial et maintenant l'anime est sorti donc je vous assure c'est gage de qualité C'est une petite pépite Le second manga que je vous avais présenté il s'agit de L'Atelier des sorciers Pareil je suis chaque sortie avec attention Le 8ème tome est sorti assez récemment et je l'ai adoré A chaque nouveau tome c'est un nouveau coup de coeur c'est absolument génial On suit des sorciers avec une magie assez complexe liée au dessin donc évidemment c'est tout parfait pour moi à lire vraiment Ensuite une saga beaucoup plus récente mais que j'adore aussi il me semble qu'il n'y a que 4 tomes pour le moment en tout cas moi j'ai lu tous ceux qui étaient sortis à ma connaissance Il s'agit de Shadow's House C'est une pure pépite Genre le synopsis Le premier tome n'est pas franchement fou mais la suite vaut le détour donc si vous lisez le premier tome ne vous arrêtez pas au premier tome lisez le second enchaîné parce que franchement là au 4ème tome mais il se déroule de ces trucs même au 5ème je crois Non 4ème Je crois pas que le... Si le 5ème est sorti et je l'ai lu aussi Enfin bref la suite est absolument extraordinaire et j'ai hâte mais hâte que le 6ème tome sorte On poursuit avec une saga que je n'ai pas continuée pour le moment J'ai lu les deux premiers tome mais j'ai jamais lu la suite alors que la suite est sortie et pourtant j'avais adoré Donc cette vidéo me permet de me rappeler qu'il faut que je lise la suite Il s'agit de Nos coeurs évanescents C'est poétique C'est doux Et cela transmet un message fort Donc... A découvrir On poursuit avec les petites pépites toutes douces Cette fois-ci il s'agit de Aria de Masterpiece Je vous en avais parlé dans la vidéo C'est un énorme manga mais très poétique qui se déroule sur masse dans un monde futuriste qui ressemble à Venise C'est absolument déjanté mais en même temps quand on le lit ça semble tout à fait logique Donc foncez aussi Foncez pour tous les mangas que je vous présente en fait Et les deux derniers mangas Ce sont des mangas qui s'adressent à tous les amoureux des livres Si vous n'avez pas l'habitude de lire des mangas Lisez ceci Peut-être que vous allez accrocher Le premier il s'agit de La Petite Fuseuse de Livres J'en suis au tome 3 Le tome 4 est dans ma palette Il faut que je continue Et Agus Agus Emagus of the Library Pareil Une véritable pépite pour les détails Celui-ci Vraiment Magnifique J'ai pas lu le tome 4 Mais je l'ai aussi Donc je découvre la suite de ces deux sagas très prochainement Maintenant que ce petit point est fait on va passer aux nouvelles sagas que j'ai découvert Donc je vais commencer par les bonnes sagas parce que évidemment tout ce que je vous présente je l'ai apprécié mais on va finir par les coups de coeur donc la fin de la vidéo ce sera le must des mangas que j'ai découvert récemment Donc on va commencer par un one shot un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a permis de découvrir un mangaka que je ne connaissais pas et apparemment ses autres livres sont géniaux donc je pense que je vais me plonger dans ses autres oeuvres prochainement Il s'agit d'Un été à Tsurumaki de Shinya Komatsu Ici c'est publié aux éditions Imo Oui c'est ça aux éditions Imo et on va suivre un petit garçon qui durant son été va voir sa ville transformée par les plantes et ce par sa faute Il va découvrir comme un monde parallèle c'est pas vraiment le terme mais si un monde parallèle dans lequel des petits êtres habitent les plantes Si je me souviens bien ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu et ce petit garçon en fait il va découvrir une plante une fleur très spéciale et sans le faire exprès en découvrant cette plante et en la prenant avec lui il va tout dérégler et les plantes vont envahir la ville Perso l'histoire ne m'a pas forcément marquée mais ce qui est le plus marquant dans ce livre c'est véritablement les graphismes tout doux avec des bulles toujours enjouées je ne sais pas comment expliquer mais il y a vraiment un effort dans l'ensemble c'est très marqué comme un style BD mais avec un graphisme de manga enfin bref vraiment une très très belle découverte très douce et évidemment parfaite pour l'été comme le suggère le titre ensuite une saga super connue je vais rien vous apprendre cette fois-ci il s'agit de My Hero Academia donc ici j'ai le tome 1 les origines c'est une belle découverte mais le premier tome est déjà trop fourni pour moi donc il va falloir que je lise la suite pour voir si ça se calme un peu niveau action et niveau dérôler l'histoire parce que là c'était très très rapide mais pour le coup c'est vraiment un manga super addictif en tout cas moi quand j'ai fini le premier tome j'ai eu envie tout de suite de me plonger dans la suite donc ici on suit un jeune homme il s'appelle Itsuku Midoriya et ce garçon vit dans un monde peuplé à 80% de super héros malheureusement pour lui il ne fait pas partie de ces gens dotés d'un don particulier et malgré tout il rêve tout de même de devenir super héros d'embrasser cette profession parce que qui dit super pouvoir et don particulier dit aussi super méchant et les villes ont besoin d'être protégées par des super héros et le garçon va faire une rencontre qui va changer sa vie je vais pas en dire plus parce que si j'en dis plus ceux qui ne connaissent pas ne vont pas découvrir le premier tome avec un oeil nouveau donc voilà à peu près le synopsis c'est une saga avec énormément de tomes il me semble et l'anime est aussi sorti j'ai hâte de lire la suite même si c'est pas franchement le genre de manga que j'adore d'habitude c'est très très loin des petits mangas tout doux avec des univers poétiques ici c'est tout dans la force et du coup ça m'a un peu sorti de ma zone de confort mais pour le mieux franchement c'était une très belle découverte donc hâte de lire le second tome on poursuit on poursuit ensuite j'ai envie de vous parler de Le siège des exilés donc c'est un premier tome que j'ai entre les mains je ne sais pas ce que j'ai fait de mon second tome parce que c'est une saga en deux tomes donc une duologie du coup pas trop de risque lorsque vous vous plongez dedans il n'y a pas 36 tomes à découvrir une fois qu'on est lancé là c'est deux tomes et c'est deux tomes vraiment très spéciaux dans ce manga on suit une population où il n'y a quasiment plus d'hommes c'est à dire que l'on se plonge dans un système matriarcal dans lequel les hommes sont réduits à leur rôle de partenaires de reproduction c'est très spécial mais en même temps les personnages que l'on suit sont attachants et le récit est assez rythmé et pose des questions plutôt intéressantes en tout cas à mes yeux bien évidemment cette série dystopique puisque c'est de la dystopie se déroule en deux tomes donc on n'a pas les réponses à tout le second tome est un petit peu moins oh je viens de voir le second tome je reviens voilà à quoi ressemble le second tome donc très très beau très très beau travail éditorial c'est publié chez Akata bref je disais le second tome est moins percutant parce que dans le premier il y a énormément de questionnements qui sont posés et je pensais avoir des réponses dans le second tome évidemment en un seul tome de manga c'est pas gros un manga et bien tout ne peut pas être dit mais il y a suffisamment de questionnements et de problématiques interrogées pour que ce manga vous intrigue et je l'espère que vous le découvriez vous aussi un autre manga qui est très très récent il s'agit de Toilet Band Anna Koken c'est publié chez Pika Edition et c'est de Eidal Ro ce manga j'ai lu les deux premiers tomes puisque les deux premiers tomes sont parus et c'est absolument super spécial c'est très très drôle très humoristique l'univers est riche mais en même temps on a l'impression qu'il y a trop de choses mais que ça reste tout de même assez cliché pas cliché dans l'histoire mais cliché dans le déroulement de l'histoire on suit une petite écolière qui rencontre un fantôme un esprit qui est ce jeune homme et tous deux vont être liés par un pacte un peu malgré elle la petite fille n'avait pas trop voulu ça et ils vont découvrir les mystères de l'école c'est très très sympa c'est assez frais mais franchement c'est pas non plus extraordinaire mais si vous voulez passer un bon moment dans un manga super dynamique et assez drôle et bien franchement je vous recommande celui-ci pour ma part j'ai bien aimé vraiment mais encore une fois c'est pas exactement le style de manga que je préfère on enchaîne avec un manga qui est paru récemment et que j'ai beaucoup aimé pour le coup il s'agit de L'Eden des sorcières de Yumeji c'est publié chez Kiyun et ce manga on a affaire à des questionnements autour de la nature de la biodiversité et de la sorcellerie en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Pili et Pili elle a grandi auprès d'une femme qui l'a recueillie et qui lui a appris à prendre soin de la terre dans ce monde il n'y a plus du tout de nature la nature est quelque chose de très très rare toutes les plantes ont été ravagées par l'homme et il reste des petits oasis en quelque sorte enfin des petits endroits ou des sorcières c'est comme ça qu'on les appelle continue de prendre soin de la terre et écoute les plantes écoute les graines et Pili elle sait ce qu'elle fait même si elle n'a pas encore un don particulier seulement un jour sa vie va basculer en voulant aider la puissante Toura donc la personne qui l'a recueillie et bien elle va complètement bousculer les choses et va devoir prendre la suite pour trouver l'éden des sorcières très très beau manga j'adore tout ce qui est lié à la sorcellerie même si ici ce n'est pas proprement parlé de la sorcellerie on dit que les personnages sont des sorcières mais en fait c'est juste qu'elles possèdent un savoir que d'autres ne possèdent pas comme les sorcières la plupart du temps et Pili est un personnage très attachant j'aime beaucoup le déroulé de ce premier tome et j'ai hâte d'en apprendre plus les graphismes sont très doux ça m'a beaucoup fait penser à l'atelier des sorciers non pas dans la résonance qu'il y a entre les sorciers et tout ça c'est plutôt dans le déroulé de l'histoire et aussi dans les graphismes qui sont riches et plutôt pur et simple je ne sais pas trop comment m'exprimer mais une très belle découverte j'attends la suite avec impatience et pour le coup c'est vraiment le cas je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle est prévue mais pour l'instant il y a un seul tome donc si vous voulez vous lancer dans une saga et découvrir les tomes au fur et à mesure de leur parution je pense que cette saga est à suivre encore une saga super connue et encore une fois je ne pense pas que je vais vous faire découvrir un nouveau manga il s'agit de Jujutsu Kaisen donc ici le premier tome c'est publié chez Kiyun et j'ai absolument adoré ce premier tome c'est complètement déjanté l'univers est assez sympa même si les monstres enfin je ne sais pas comment ça s'appelle c'est pas des monstres à chaque fois j'oublie le mot mais bon on va dire des monstres des démons bref ils sont assez spéciaux ils ont des têtes un peu bizarres enfin j'ai l'impression que c'est plutôt ridicule qu'effrayant des fois mais l'histoire est très très sympa on y suit Yuji Itadori qui est un lycéen et membre du club de spiritisme et en fait un jour il va découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir le garçon voit les démons et en voulant aider ses amis il va ingérer vraiment hein il va ingérer un morceau de démon très puissant et plutôt que celui-ci prenne la possession de son corps l'adolescent va parvenir à résister il a un peu une force incroyable et il va surprendre tous les exorcistes qu'il va rencontrer ensuite et il va pouvoir quelque peu contrôler ce démon qui a pris possession de son corps donc c'est pour ça qu'il a une petite bouche dans la main enfin il y a une bouche qui se déplace sur son corps c'est très étrange et le garçon va devoir faire le choix entre être exorcisé enfin c'est pas lui qui va être exorcisé en fait on va juste le tuer pour tuer le démon qui est dans son corps soit il va devoir faire le choix d'accompagner les exorcistes pour capturer tous les morceaux de ce démon qui ont été éparpillés et le garçon va faire ce choix-ci même si au final normalement il doit être aussi tué à la fin mais dans un élan de bravoure complètement déjanté ouais enfin c'est pas complètement déjanté mais il y a quand même beaucoup d'humour beaucoup de rebondissements et l'univers est prometteur je sais que ce manga a déjà pas mal de tomes et a conquis beaucoup de monde donc j'espère qu'il me conquérera avec la suite mais j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire et j'ai très très hâte de le découvrir le prochain manga je ne sais pas si on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux mais pour ma part j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu à la trappe pourtant il est très sympa il s'agit de Dalia artisane magicienne donc ici c'est le premier tome livre on suit une jeune femme qui a l'impression d'avoir raté sa vie et qui va se réincarner dans une petite fille dans un monde où la magie existe et cette magie est transmise à travers des pierres et la jeune femme va utiliser ces pierres pour devenir artisane magicienne elle va refaire les objets qu'elle connaissait dans son quotidien tels qu'un sèche-cheveux un impair avec ces pierres magiques et ces connaissances d'artisane c'est très très sympa c'est plutôt doux il y a pas mal de questionnements notamment sur les brevets sur la création sur la façon dont on possède sa création est-ce qu'on la lègue enfin bref tout en étant très très simple dans l'histoire c'est très riche pour ma part j'ai adoré le premier tome je pense découvrir le second prochainement puisque lui aussi est dans ma pile à lire et ouais j'ai adoré et j'ai hâte de voir ce que réserve le second tome on poursuit avec un manga qui n'a rien à voir avec ce que j'ai habitué de lire mais que j'ai adoré c'est un coup de coeur en tout cas les premiers tomes sont des coups de coeur il s'agit de Les chroniques d'Aspareiro de Shiki Shitos donc ici j'ai le premier tome c'est publié chez Akata j'ai lu les trois premiers tomes et il me semble que les six premiers tomes sont sortis dans ce manga on suit une jeune femme qui va faire la rencontre d'un dragon cela ne se passe pas comme ça tout simplement dans le manga en fait cette jeune fille est un petit peu le comment dire elle est en échec familial c'est ce que dit le résumé cette jeune fille est en échec familial et ses connaissances ne sont pas utilisées à bon escient parce qu'elle est plutôt talentueuse elle s'appelle Rukul elle est l'héritière d'une famille de prêtres et elle va être envoyée pour soigner une créature mystique cette créature mystique c'est un dragon c'est celui qui protège Aspareo et personne ne connait véritablement son existence puisque c'est seulement une rumeur que le royaume est protégé par un dragon et Rukul va avoir la chance de faire sa connaissance et s'en découle je suppose pour l'instant pour les trois premiers tomes ça commence à se dessiner mais ce n'est pas trop le cas une romance c'est plutôt doux c'est intéressant et j'aime beaucoup la simplicité du manga donc voilà les graphismes sont très élégants et le personnage de Rukul est super attachant elle n'est pas idiote naïve ce que je veux dire c'est que par rapport aux autres héroïnes de manga comme celui-ci que j'ai eu l'occasion de découvrir et bien la jeune femme est vraiment mise en avant et elle a beaucoup de talent autre jeune femme talentueuse elle est à découvrir dans le manga les carnets de la potiquaire c'est publié chez Kiyun et ce manga je ne pensais pas autant adorer il a traîné dans ma pile à lire depuis sa sortie et je l'ai lu seulement il y a deux semaines de cela et j'ai adoré absolument adoré je viens d'acheter les toms 2 et 3 mon tirard les a lu et beaucoup aimé donc évidemment j'ai hâte de lire la suite dans ce manga nous suivons Mao Mao elle a 17 ans et c'est une jeune fille qui a grandi dans le quartier des plaisirs et elle a été formée en tant qu'apothicaire seulement un jour elle est enlevée et emmenée au palais impérial pour devenir une simple servante Mao Mao pour se protéger cache ses connaissances d'apothicaire parce qu'elle ne veut pas se faire remarquer seulement c'est plus fort qu'elle un jour elle va se laisser distraire et quelqu'un va prendre connaissance de ses connaissances va prendre connaissance de ses connaissances et la jeune femme va grandir en statue et mettre à profit ses connaissances d'apothicaire pour le palais impérial mais pas pour n'importe qui c'est un manga qui est très intéressant graphiquement parlant déjà la couverture annonce un style certes qui se rattache énormément au manga pour le travail des yeux mais qui reste très 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 je sais pas comment expliquer très doux très posé et très simple enfin ça reste épuré enfin le travail graphique est vraiment très riche je ne sais même pas quoi vous en dire j'ai l'impression de dire toujours la même chose pour tous les mangas mais franchement cette saga-ci elle vaut le détour on passe au coup de coeur il y a pas moins de 5 oui j'ai pas moins de 5 sagas de mangas à vous présenter parmi les coups de coeur et là pour le coup je vous les recommande toutes mais vraiment toutes même si ce ne sont pas vos genres de prédilections même si les thèmes ne vous parlent pas au premier abord franchement j'ai découvert des choses que je n'aurais vraiment pas pensé aimer et vous allez voir c'est plutôt diversifié le premier manga coup de coeur que je vous recommande mais à fond il s'agit de Blue Lock c'est publié chez Pika et les deux premiers tomes sont sortis j'ai lu les deux premiers tomes et j'ai adoré une combinaison entre une battle royale et une partie de sport un foot parce que l'on va se retrouver au Japon et on va suivre un jeune garçon qui rêve de devenir un superbe attaquant c'est après la coupe du monde de 2018 que la fédération du Japon de football décide de faire bouger les choses l'équipe du Japon a encore été éliminée une nouvelle fois et pour tenter de se relever de ce mauvais coup et bien la fédération va mettre en place quelque chose d'absolument gigantesque un genre de battle royale dans lequel 100 attaquants prometteurs de la nouvelle génération vont être enfermés pendant je ne sais pas combien de temps pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul en fait ils vont être soumis à des tests des matchs dans lesquels ils vont devoir se battre pour rester en lice et devenir l'attaquant numéro 1 la machine qui va faire gagner l'équipe du Japon à la prochaine coupe du monde pour ma part j'ai adoré les personnages j'ai adoré l'ambiance du manga qui est très originale et j'ai adoré oh là un ticket de caisse et j'ai adoré les questionnements qu'il y a autour de sport est-ce que l'on doit jouer collectif pour devenir le meilleur enfin bref c'est très très riche si vous aimez le sport je pense que ce manga va vous parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexions autour de la morale d'un sportif et véritablement tout est remis en question sur le football dans ce manga donc c'est très intéressant et voilà ça fait du bien de trouver un manga sportif qui parle même si l'on n'est pas un très grand sportif parce que pour le coup il y a cette ambiance de battle royale cette ambiance de compétition qui est géniale et qui dénature totalement ce que l'on aurait pu retrouver dans un manga dans lequel tous les personnages participent à des matchs de foot là ce n'est pas le cas certes il y a quelques matchs de foot mais c'est pas ce qui fait l'essence du manga donc voilà très 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 belle découverte et moi qui ne suis pas spécialement une grande passionnée de foot j'ai adoré on poursuit avec Yako et Poko gros coup de coeur pour ce manga qui est très très sobre on se retrouve dans un univers futuriste mais qui ne l'est pas en fait il y a des robots qui aident tout le monde ici il y a Poko qui aide Yako qui est mangaka et dans ce monde c'est la seule chose qui est plus avancée qu'aujourd'hui parce que il y a eu une énorme coupure d'électricité ou quelque chose dans le genre qui a complètement détruit internet donc internet n'existe plus pour faire une recherche il faut se rendre à un genre de bibliothèque on va voir quelqu'un on lui demande l'info il va le rechercher et il va nous donner la réponse plus tard et on suit le quotidien du mangaka mais aussi le quotidien de Poko qui est passionné par les salles de jeu c'est doux c'est un petit manga doudou très drôle et pour le moment il y a plusieurs tomes qui sont sortis il me semble 4 et j'ai adoré les 4 on poursuit avec un genre qui n'est pas du tout mon genre de prédilection d'habitude mais pour le coup là c'est une pépite hors norme il s'agit de le bateau de Tézé alors je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu des prix pour les 3 enfin des prix pas des prix littéraires les 3 premiers tomes étaient à 3€ chacun donc ça a beaucoup fait parler de lui parce que beaucoup de gens se sont jetés dessus pour tenter de découvrir une nouvelle saga et dans ce manga on a affaire à un thriller un policier assez effroyable qui dure sur pour le moment il me semble que 8 tomes sont sortis moi j'ai lu les 6 premiers et les 6 premiers m'ont tenu en haleine vraiment en fait on se retrouve entre 2 temporalités aujourd'hui et en 1989 et on va suivre Shin qui va devenir papa et ce garçon a besoin d'exorciser son passé en quelque sorte puisque son père a été emprisonné pour le meurtre d'une classe entière seulement Shin va se retrouver dans le passé et découvrir par lui-même que tout n'est pas aussi simple que ça il va tenter de sauver son père mais aussi de découvrir la véritable vérité la véritable vérité enfin bref c'est très très riche très puissant et j'ai beaucoup aimé les graphismes qui m'ont fait penser à ceux de Jiro Taniguchi enfin bref c'est quelque chose de très dur mais en même temps l'histoire est bien abordée et ça retourne complètement le cerveau pour ma part j'attends la suite avec impatience j'ai le 7 dans ma pile à lire je me le réserve pour la semaine prochaine mais qu'est-ce que j'ai hâte de le lire ça a l'air incroyable en tout cas le tome 6 était incroyable et tous les précédents aussi énorme coup de coeur vraiment pour cette saga et même si vous ne lisez pas de thriller je pense que vous pourriez être happé par cette histoire c'est une histoire familiale mais en même temps une histoire de petit village où tout le monde se connait de meurtre d'enquête sur plusieurs temporalités bref génial les deux prochains mangas ce sont des mangas que j'ai découvert très récemment et dont j'attends la suite avec impatience j'ai acheté la suite à chaque fois que le manga sortait le premier d'entre eux il s'agit de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi c'est publié chez Pika et ce manga c'est le livre qui me représente le livre dans lequel je me suis retrouvée je crois que c'est la première fois que je me suis sentie aussi concernée par une lecture dans ce manga on suit un garçon qui s'appelle Yatora c'est un lycéen qui est super studieux qui semble complètement ouvert aux autres mais pourtant il se questionne beaucoup sur lui-même et il n'a pas confiance en lui et ce garçon va découvrir la peinture et l'art et il va être transformé dans ce manga on va suivre son parcours pour rentrer en école d'art parce que bien que cela puisse sembler complètement facile et que ce soit un choix aisé d'entrer en école d'art c'est tout le contraire et Yatora va en faire les frais il va découvrir tout cet univers des concours des écoles d'art des prépas art et il va se donner à fond jusqu'à presque sans rendre malade c'est vraiment très très fort passionnant à découvrir et il y a beaucoup de questionnements autour de la relation que l'on a en tant qu'artiste ou apprenti artiste en quelque sorte avec son oeuvre avec son travail c'est riche et la progression de ce garçon est très bien expliquée très bien mise en avant donc un très beau manga 4 tomes sont parus j'ai lu les 4 les 4 ont été un coup de coeur et j'aime toujours plus Yatora et les questionnements qui sont posés dans ces livres donc franchement foncez si vous n'êtes pas familier au monde de l'art tout est expliqué vraiment tout et c'est très bien fait pour le coup donc franchement si vous aimez l'art foncez et si vous ne connaissez pas et si vous ne connaissez pas l'art mais que vous voulez en apprendre plus sur cet univers et sur le monde des écoles d'art foncez aussi et enfin le dernier manga il s'agit d'une petite romance tout douce pareil quelque chose que je n'ai pas l'habitude de lire mais là c'est absolument magnifique il s'agit de A Sign of Affection de Sue Morishita c'est publié chez Akata et franchement une pépite une pépite de douceur et pour des messages absolument géniaux dans ce manga nous suivons Yuki qui est une jeune femme sourde et elle va faire la rencontre d'un garçon qui aime les langues qui aime communiquer et tous deux vont apprendre à se connaître vont apprendre à échanger et vont apprendre surtout à communiquer j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'il n'y a que deux tomes de paru et ces deux tomes se suffisent à eux-mêmes pour dire toute la beauté de la saga à venir c'est très poétique très doux et plutôt simple l'histoire retranscrit le quotidien de deux adolescents qui vont apprendre à se connaître bon après j'ai envie de dire que Yuki est un petit peu timide et le garçon un petit peu entreprenant c'est un peu cliché j'ai envie de dire mais en même temps cela se prête totalement au questionnement qu'engage A Sign of Affection donc franchement pépite mais vraiment pépite avec Blue Period et le bateau tésé ce manga est littéralement un énorme coup de coeur et une de mes plus belles lectures manga et graphique de l'année voilà pour ces recommandations manga j'espère que vous avez pris note et que vous allez découvrir certains des mangas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo sur les recommandations manga je vous invite à le faire même si elle date un peu et que j'assume pas trop cette vidéo parce que j'y parle véritablement de mes plus gros coup de coeur à savoir l'atelier des sorciers The Promised Neverland et j'ai oublié le titre Shadows House sinon vous avez vu le nombre de sagas que je vous recommande hop il y en a énormément vous avez de quoi faire et vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer dans le manga j'espère que cela vous permettra de découvrir ce genre si ce n'est pas déjà fait et si c'est déjà le cas n'hésitez pas à me recommander d'autres mangas et à découvrir ce que je vous ai recommandé sur ce merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo cela me touche beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501